Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Aujourd'hui, on parle du rapport adressé au président directeur général d'EDF sur la construction de l'EPR de Flamanville qui a été produit en octobre 2019 par Jean-Martin Foltz. C'est un petit rapport qui fait 34 pages, mais en vrai, ça saute toutes les lignes énormément. Cela fait une quinzaine de pages en réalité. C'est un petit rapport qui nous raconte ce qui s'est passé sur la genèse, puis le développement et enfin la mise en service, quasi mise en service à ce moment-là, de l'EPR de Flamanville. Et donc Jean-Martin Foltz, il a choisi de produire ce rapport, de se proposer pour produire ce rapport au PDG d'EDF afin d'identifier ce qui avait été bon, moins bon au cours de ce projet, somme toute, colossal. Pourquoi lire ce rapport ? La première raison et la plus simple, c'est parce qu'il est court. Comme je l'ai dit, c'est qu'une grosse vingtaine de pages allait entre 15 et 20 pages. Et je l'ai lu entre un petit moment comme ça où je pouvais me permettre de lire ça. Et l'intérêt de cette lecture, c'était pour moi de me documenter un peu sur un des sujets, un des investissements qui a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces dernières années en France. On peut même dire qu'il a été remis en question sur ses fondamentaux, pur et simple, ce projet de centrale d'EPR à Flamanville. Et en lisant l'introduction, c'est vrai que c'était intéressant parce que notre ami Jean-Martin Foltz, il a pu consulter des documents internes d'EDF. Il a pu conduire à peu près 70 entretiens avec des dirigeants, des cadres, des représentants, certaines institutions publiques qui ont été concernées dans le développement et certains responsables des principales entreprises engagées dans le projet également. Et avec des membres de cabinets de consultants qui ont participé à l'élaboration et à la construction de la centrale. Et voilà, on se disait, c'était intéressant de lire ce sujet. Et ça tombe bien parce qu'effectivement, l'actualité récente avec notre ami Emmanuel Macron qui est intervenu à la télé hier soir, parce que nous sommes le mercredi 10 novembre 2021, donc il a intervenu le 9 novembre 2021, pour nous parler de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Et donc, ça tombe pile dans l'actu, c'est du hasard, mais ça tombe pile dans l'actu. Donc on va voir ce que nous propose le rapport, ce qu'il dit, comment il analyse cette construction à rallonge et qui a été qualifiée d'échec à multiples reprises par de multiples personnes. Et comme ça, on pourra voir si on progresse ou pas dans les années qui vont venir avec la construction de nouveaux EPR. L'auteur Jean-Martin Foltz, né en janvier 1947 à Strasbourg, est un homme d'affaires français, qui a notamment été le président directeur général de PSA de 1997 à 2017. C'est un mec qui a fait polytechnique, normal sup, ingénieur, chef d'entreprise, entrepreneur, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. Il a fait polytechnique en 1966, les mines. Bref, quelqu'un de brillant, comme peut en faire sûrement ses grandes écoles, comme peuvent en fabriquer ses grandes écoles. Réputé bon vivant en privé, voilà. Austère en public, donc loin des mondanités. Donc ça, bon, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien, ce genre de profil. Donc, gros passage, c'est chez Peugeot Citroën, où il entre en 1995 et il devient le PDG en 1997, adoubé par Jacques Calvet, le fameux Jacques Calvet. Voilà, et en 2003, il préside l'association des constructeurs européens d'automobiles. Donc ça, c'est pas rien, ce genre de présidence. C'est pas mal. Très grosse réussite à PSA en termes de chiffres, puisqu'il fait passer les ventes du groupe de 2 à 3,4 millions d'unités, notamment en attaquant l'international. Donc, voilà, quelqu'un qui s'est proposé de lui-même pour pouvoir mener ce rapport et le soumettre à la direction d'EDF. Alors, je sais pas s'il avait peut-être des ambitions sur un poste à pourvoir, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un d'extérieur à la société et qui a une grosse expérience quand même dans le milieu industriel et dans le milieu entrepreneurial à plutôt bon niveau. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'il a pu nous raconter sur ce rapport. L'EPR, c'est quoi ? L'EPR, c'est un réacteur à eau pressurisée, REP. C'est le système qui équipe tout le parc de centrales nucléaires françaises actuellement en exploitation à ce jour. Donc, l'EPR fait partie de ce type de réacteur. Vous en avez le schéma sous les yeux. On va expliquer rapidement le principe de fonctionnement. Là, c'est vraiment basique. C'est un schéma simplifié. Mais en gros, dans la cuve sur la gauche, vous avez la réaction nucléaire qui se déroule et qui fait monter la température. Dans le circuit orange, là, que vous voyez, l'espèce de rectangle orange que vous voyez, là, le circuit primaire, vous avez de l'eau. L'eau sous la hausse de la température devrait se transformer en vapeur. Là, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, on la maintient sous une pression extrêmement forte. Donc, malgré une température supérieure à 300 degrés, on maintient l'eau grâce à une forte pression au niveau liquide, 150 fois la pression atmosphérique. Donc, il y a de la pression, ça ne rigole pas. On met cette eau en rotation et avec le pressuriseur que vous voyez sur le côté, là, au milieu, elle fait des tours comme ça et il y a une partie, à chaque fois qu'elle passe, il y a une partie qui s'en va dans le circuit bleu, qui est le circuit secondaire, vers un générateur de vapeur. Dans ce circuit secondaire, on envoie l'eau, elle fait dans un condenseur, donc elle se transforme en vapeur. Ce qui va l'emmener ensuite à faire tourner les turbines pour pouvoir générer, via l'alternateur, de l'électricité. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que ça marche la centrale nucléaire. On fait chauffer de l'eau et l'eau, en la transformant en vapeur de manière maîtrisée et pas n'importe comment, on peut en faire de l'électricité. Voilà. Et cette eau, évidemment, elle sert aussi au circuit de refroidissement au passage. Voilà. Donc, globalement, c'est ça qu'on fait lorsqu'on construit une centrale nucléaire. Et c'est de cette manière-là qu'on peut produire de l'électricité. Si on se penche maintenant sur l'EPR de Flamanville en particulier, il y a une notion historique, en fait, dans la réflexion de cette EPR qui a été posée par les accidents de Three Mile Island en 79 et bien sûr le plus connu, celui de Tchernobyl en 86 qui a mis un peu de pression sur la gestion et les questions de sûreté qui étaient liées à l'activité nucléaire. Donc, il y a eu une décision formelle d'engagement de la construction d'un EPR qui a été prise par le conseil d'administration en 2006. Mais il faut savoir que c'est début 92 que les programmes convergent sur un projet commun, le conceptual design et que l'on fait une synthèse des choix technologiques du N4 français et du convoy allemand. Parce que l'EPR, à la base, est un projet franco-allemand. Donc, début 90, c'est-à-dire sur la fin du règne de Mitterrand et le début de Chirac, plutôt la fin de Mitterrand. Et c'est vrai que les Allemands, au départ, il y aura un peu, ce sera une direction bicéphale qui va s'occuper de ce projet, une partie en Allemagne, une partie en France. Et les Allemands, lorsqu'ils vont avoir les Verts qui vont rentrer en 98, ils vont se retirer du projet. Donc, ça va devenir un projet 100% français par la suite. Et donc, de tout ça, de toute cette réflexion sur le nucléaire, sur l'énergie, les questions de sûreté, on a essayé de le transformer en espèce de projet européen qui aurait dû être peut-être, je pense, au départ en tout cas, un projet pour type, on va dire, Airbus ou ce genre de choses, un type meneur de la construction européenne. Et bon, malheureusement, j'ai envie de dire, à l'image de la construction européenne, ça n'aura pas fonctionné comme prévu. L'objectif premier de ce projet, c'est la division par 10 de la probabilité d'un accident majeur. Et également, l'augmentation en termes de rentabilité avec une meilleure puissance et une meilleure maintenabilité du réacteur puisque la durée de vie de ces réacteurs est prévue lorsque le projet naît dans la tête des ingénieurs pour une durée de 60 ans. à la place des centrales qui doivent durer, a priori, 40 ans. La mise en service devait être prévue en 2012 en vue d'un lancement, voilà, en 2015, d'une série de réacteurs qui entreraient en service pour de vrai, vraiment, en 2020. Et comme ça, ça pallierait à la fin de certaines centrales nucléaires qui doivent être à présent démantelées comme Fessenheim, par exemple, on l'a en tête. Au départ, le coût du projet est estimé à 3 300 millions, donc pardon, je veux dire 3 milliards 2 et 3 milliards 3 avec une durée de construction de 54 mois. Il faut voir que le projet de Fessenheim, c'est un projet avec une taille et une complexité incroyables. On parle de 400 000 tonnes de béton, 47 000 tonnes d'armature, un radier, donc c'est la cuve, je pense, de 4 mètres d'épaisseur, plus de 1 000 salles dans l'ensemble des bâtiments, 150 kilomètres, pardon, de tuyauterie, ne serait-ce que pour le seul îlot nucléaire, donc seulement la partie gauche de ce que je vous montrais tout à l'heure, ou de ce que je vais sûrement remettre à l'écran, 15 000 vannes, 4 000 kilomètres de câbles, 8 000 capteurs, 300 armoires de contrôle, bref, c'est un projet industriel gigantesque, même si sur le plan technologique, on n'a pas réellement d'innovation à proprement parler, on va simplement maximiser ce qu'on connaît déjà. Malheureusement, la réalité ne va pas s'arrêter à ce qui a été estimé. Je le disais, 3 milliards 3 en mai 2006, en octobre 2019, on est déjà à 12,5 milliards pour les coûts de construction. Pour la date de mise de fin de construction, on est en mai 2006, ils avaient prévu une mise en service industriel, c'est-à-dire à niveau réduit en juin 2012. En octobre 2019, au moment où M. Foltz écrit ce rapport, il prévoit de charger le combustible fin 2022. Et pour continuer sur ce sujet, je vous mettrai des articles qui sont plus récents, qui nous expliquent que finalement, ça va coûter 19 milliards, par exemple, mais aussi que le calendrier initial annoncé sera encore dépassé avec très peu de marge de manœuvre pour EDF. Donc effectivement, on peut voir que, comme le précise le rapport, les estimations initiales effectuées pour la construction de l'EPR de Flamanville doivent être qualifiées au mieux d'irréaliste. Là, je cite. Le délai de construction de 54 mois initialement annoncé apparaît quant à lui totalement déconnecté des dernières expériences d'EDF. Ils avaient fait un autre réacteur juste avant et déjà la construction, ça avait pris 142 mois. Ils l'avaient fait pour un truc en Finlande, je crois, si ma mémoire est bonne. Le coût, c'est vrai que la part du surcoût total imputable aux seuls effets de volume et de périmètre ressort à 2,3 milliards. C'est-à-dire qu'ils avaient mal évalué toutes les matières premières qu'il fallait. C'est quand même un dépassement de 70% par rapport à l'évaluation initiale. Donc les mecs, ils étaient quand même aux fraises. Au-delà de ça, évidemment, au cours du projet de la construction, il y a eu une quérielle d'événements négatifs. Là, je vous en donne 2-3 comme ça, mais voilà, il y a eu la fissuration du béton, du radier. Il y a eu un accident mortel qui a mis à l'arrêt pendant 2 mois le chantier. Difficulté de qualification des soupapes du pressuriseur. Donc ça, il y a eu un problème technique là-dessus. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et puis, il y a eu des manquements dans la fabrication et le contrôle de qualité de pièces forgées au creusot. Et ça, ça a vraiment été problématique pour le calendrier. Parce qu'il y avait une pièce, il y avait un couvercle qui, je pense qu'il a fallu des mois et des mois pour le forger. Ils ont eu un problème de fabrication sur ce couvercle là. Donc c'était toute une histoire. Il y a eu les surcoûts évidemment. Ils viennent aussi de la dérive des contrats. L'inflation des dépenses d'études et d'ingénieurie surtout. qui avaient été capitalisés qui avaient été capitalisés au départ à 5 millions d'heures pour pouvoir réaliser le projet. Et au final, vous serez à 22 millions. Donc on est quand même quasiment entre 4 et 5 fois, 4 fois et demi au-dessus de ce qui a été planifié. Donc c'est quand même n'importe quoi. Et il y a un autre exemple qui est très significatif de la sous-estimation qui a pu être faite initialement lors de la première, on va dire le premier jet du projet qui a été une augmentation de 140% des longueurs de tuyauterie dans un des contrats. Voilà, il y a des mecs qui avaient un contrat pour poser les tuyauteries. Il a fallu presque tripler la longueur des tuyauteries pour pouvoir remplir le contrat. Donc vous imaginez bien que dans ces conditions effectivement, ça coûte très très cher et beaucoup plus que prévu. Alors bien sûr, dans les multiples problématiques qui ont été rencontrées au cours de ce projet, il y a eu la sous-estimation mais c'est vrai que les délais ils sont liés à tous ces problèmes. Il y a eu des problèmes de normes. Enfin bon, ils ont rencontré énormément de problèmes. C'est normal sur un projet qui s'étale sur plus de 10 ans. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais le rapporteur, notre ami Foltz, ce qu'il souligne, c'est évidemment que tout ça c'est à prendre en compte mais pas que. Et un des problèmes fondamentaux de ce projet, ça a été une gouvernance de projet inappropriée. On ne trouve pas dans le projet de Flamanville un maître d'ouvrage bien identifié et un maître d'oeuvre responsable de la conduite du projet. Pour commencer, il n'y a pas de chef de projet clairement identifié. Ce n'est qu'en 2015 qu'un véritable directeur de projet à plein temps est désigné. Donc je ne sais pas si vous voyez mais vous êtes en train de produire une centrale nucléaire avec ça coûte des milliards et vous vous rendez compte qu'ils ont mis 10 piges pour foutre un directeur de projet à plein temps. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc l'organisation mise en place pour la direction du projet par la gouvernance du groupe paraît ne pas avoir été en adéquation avec l'enjeu financier, stratégique et de réputation que constitue la construction de l'EPR de Flamanville. Donc ça c'est clair, les mecs de DF ils ont été complètement à la ramasse. Ce n'est pas normal du tout. Je rappelle que tout ça c'est avec de l'argent public je pense quand même. Non ? A mon avis. Attendez on va vérifier ça tout de suite. Bon ben voilà on l'a ici c'est l'EDF qui paye et c'est détenu à plus de 80% par l'état. Donc en gros c'est nos impôts qui ont financé cette merde. Donc c'est vrai que ça pose un problème quand même les gens qui s'occupent de ça vu les coûts je pense que normalement il devrait y avoir quand même des procès des enquêtes et des procès pour voir comment ça se fait qu'on puisse claquer autant de blé public en plus. Donc c'est vrai que la gouvernance a été inappropriée en plus comme je le disais il y a eu de nombreuses modifications et on se rappelle tous de la catastrophe de Fukushima en 2011 et c'est vrai que cette catastrophe de Fukushima en 2011 a entraîné un réexamen de la situation de toutes les centrales nucléaires notamment au regard des risques sismiques et des risques d'inondations donc il faut reconnaître aussi que plus tu fais durer le projet plus tu as de chance que tu aies des problèmes ça paraît logique donc en plus de tous ces problèmes de gestion de tous ces problèmes de gouvernance il y a eu aussi des stratégies qui n'ont pas été les bonnes parce qu'afin de s'affranchir des suggestions d'un suivi trop direct d'un grand nombre d'intervenants ils ont volontairement limité le contrat à 150 lots de contrats en donnant une place importante à des grands intervenants et résultat les mecs ils se sont vu confier des charges de travail et des responsabilités correspondantes à celles de maîtrise d'oeuvre qui parfois dépassaient leurs compétences donc au lieu de mettre en place toutes les ressources nécessaires pour pouvoir suivre les contrats correctement et les adresser aux entreprises qu'il fallait on a fait des lots on les a filés à des grosses boîtes et évidemment le suivi c'était pas le même on est jamais mieux servi que par soi-même donc vous avez pas le même suivi et évidemment ça a créé énormément de problèmes et puis au delà de ça encore une fois on a eu également un problème qui est lié à la perte de compétences généralisées en France au niveau des centrales nucléaires il faut voir qu'avant celle de l'EPR le dernier chantier il remonte à 1984 donc c'était pas la semaine dernière vous avez bien compris et donc c'est pas surprenant évidemment de constater une perte de compétences importante de la plupart des acteurs concernés autour de ce projet alors bien sûr on pourrait se dire ouais mais bon est-ce que c'est tout le monde est-ce qu'il y a eu d'autres EPR qui ont été construits et tout ça et comment ça s'est passé ailleurs et bien on peut en parler deux secondes puisqu'effectivement on a des chantiers concomitants donc l'OL3 à Olkiluoto en Finlande et on a deux à Taishan en Chine qui eux donc ont été construits à peu près dans les mêmes dans les mêmes époques et l'OL3 donc les dernières annonces qui prévoyaient une construction en 48 mois au départ en 2003 ils en étaient à 177 mois maintenant et quant aux constructions chinoises donc là je n'ai pas les coûts aux constructions chinoises elles ont été réalisées complètement en 110 et 113 mois donc quand même bien plus rapidement que nous même si au départ le chantier il était prévu pour durer 52 mois uniquement voilà et le coût il était prévu à 50 milliards de yuan de RMB parce que c'est peut-être à Taïwan ça je ne sais pas exactement et on ressort en définitive ça leur a coûté le double ça leur a coûté 95 milliards de RMB ce qui vaut chez nous environ à 12 milliards 350 millions d'euros mais pour 2 EPR ce coup là donc on peut le dire les mecs de Taïchan ils ont été bien meilleurs que nous les européens donc bon c'est triste mais ça fait mal mais c'est la réalité la conclusion du rapport c'est tout de même que le bon fonctionnement des réacteurs de Taïchan ont apporté la preuve de la pertinence du concept et du design de l'EPR donc quelque part ce qu'il essaie de nous dire l'auteur du rapport c'est qu'on n'a pas fait tout ça pour rien il est évident que la construction de l'EPR de Flamanville avec les surcoûts et le délai qui ont été engendrés ne peut être que considéré comme un échec pour EDF la construction de l'EPR a bien montré que la multiplication des contrôles à tous les niveaux ne suffisait pas à garantir la qualité des réalisations mais c'est pourtant bien cette exigence de qualité à toutes les étapes du processus qui fera le succès des chantiers futurs et pour lesquels EDF doit montrer l'exemple voilà donc ça c'est une autre des conclusions c'est un échec on voit bien que les contrôles ça suffit pas mais c'est cette exigence de contrôle qui va permettre justement à ces prochains projets de fonctionner ce que nous a plus ou moins annoncé Emmanuel Macron le 9 novembre il y a aussi un constat qui est assez clair et c'est qu'une bonne part du tissu industriel de la filière nucléaire a montré de réelles insuffisances au cours de la construction de l'EPR de Flamanville au niveau technique et de suivi de projet donc il faut vraiment s'engager dans un effort de reconstitution et de maintien de tes compétences que seul EDF peut conduire c'est-à-dire que c'est le seul acteur sur le territoire national qui peut se permettre de faire ça il faut qu'on puisse afficher des programmes stables à long terme de construction de nouveaux réacteurs en France et d'entretien du parc existant qui donne aux entreprises concernées donc EDF et tous les sous-traitants la visibilité et la confiance nécessaires pour qu'elles engagent leurs efforts d'investissement et de recrutement indispensables et ça c'est les conclusions du rapport si on doit se risquer un commentaire la première chose qui vient à l'esprit c'est évidemment le fait que c'est encore j'allais dire c'est un projet européen qui a raté qui a été engagé avec les allemands et finalement ils se sont retirés on l'a mené tout seul voilà ça a raté c'est aussi un projet qui montre le déclassement français on voit que par exemple les centrales chinoises ont très bien enfin voilà marchent bien et on voit je pense que ce projet il illustre bien on va dire la capacité française et en même temps ses défaillances c'est à dire qu'on est capable de créer des super designs de faire des trucs super compliqués dans les centrales nucléaires avec des nouveaux projets et tout ça il n'y a pas de problème mais dans la mise en place dans la transformation de ces projets là on a tout simplement plus ni les moyens ni le savoir faire pour les réaliser et ça c'est un c'est un indicateur je pense assez consternant c'est vrai assez difficile à accepter mais qui est réel du déclassement de notre pays au niveau international et au delà même du niveau international je dirais de l'état de délitement général dans lequel il se trouve depuis quelques temps ce qu'on peut aussi dire quand même c'est que là je vous mettrai les articles apparemment il semble que EDF ait quand même pris conscience du problème et se soit remis en ordre de marche pour pouvoir être capable de faire de bons chantiers les prochains de faire des choses bien à venir et ça tombe bien puisque Macron donc vient de vient de confirmer sans donner de détails mais que nous allions nous les français l'état mais au nom de nous les français développer et construire de nouveaux réacteurs nucléaires et donc il semblerait en tout cas que grâce à cette expérience on arrive on l'espère en tout cas à tirer les fruits de cet échec qui n'est pas total parce qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau mais qui n'est pas une réussite ça c'est évident quand on voit le coup les milliards d'argent public qui n'ont été premièrement pas évalués et ensuite qui ont été plus ou moins dilapidés à droite à gauche pour des problèmes de gouvernance et de gestion stratégique des contrats c'est vrai que là dedans aussi on se demande avec l'argent public toujours quand ça manipule des sommes telles que celle-ci à quel niveau il n'y a pas des mecs qui font un peu exprès pour faire des surcoûts des surfacturations et puis voilà on sait comment ça marche en France aussi donc c'est vrai que ça je pense que j'espère en tout cas que ce projet quand il sera totalement terminé sera soumis à une enquête auprès de la direction d'EDF pour comprendre pourquoi ils ont fait autant de mauvaises décisions et puis même sur le reste j'espère que les acteurs les entreprises qui sont intervenues auront un petit contrôle pour vérifier que tout s'est fait entre guillemets dans les règles de l'incompétence et non pas dans les règles occultes voilà je vous dis à bientôt on était le 10 novembre il est 15h je vous embrasse prenez soin de vous vous laissez pas chier dans le cerveau continuez de de vous documenter sur des sujets à droite à gauche c'est ça qui est intéressant et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt